... Quelle bonne idée, très bonne idée, très bonne idée. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Madame le ministre, votre Altesse royale, ancien Premier ministre d'un pays ami. Différentes personnalités qui sont ici ce soir, je souhaite la plus cordiale des bienvenus. C'est un lieu extrêmement prestigieux qui nous accueille, comme vous pouvez le voir. Le cœur des jeunes de l'île de France est en train de s'installer. Nous les retrouverons dans quelques instants. Je souhaite la bienvenue naturellement à les différents ambassadeurs, personnalités, parlementaires, députés, sénateurs. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, mesdames et messieurs les présidents et chers amis, j'espère que je n'ai oublié personne. C'est un grand plaisir pour moi et pour tous les organisateurs de cette soirée de vous accueillir pour la septième soirée déjà de ce gala de la Fondation du Rhin, veille de la journée mondiale du Rhin. Cette soirée est placée comme de coutume sous le patronage du chef de l'État. Il y a peut-être un petit peu moins de ministres présents. Ça, c'est dû au fait qu'il y a également ce soir, du moins, je crue l'entendre, la soirée du CRIF. Donc, madame Touraine est excusée. Le cœur de l'île de France, nous aurons l'occasion de les entendre dans quelques minutes. Et alors, évidemment, il y a un certain nombre de, comment dire, ce n'est pas des surprises puisque vous avez été mis au courant en entrant dans la salle. Mais nous avons une tombe là. Nous avons même deux choses. Nous avons une tombe là et puis nous avons une remise des prix. Dans cette tombe là, nous avons distingué un certain nombre de prix. Croyez moi, vous ne regretterez pas votre investissement si modeste soit-il. Alors, et c'est naturellement, cette soirée se terminera au premier étage où vous sera servi la suite du cocktail que vous avez sûrement dégusté en entrant. Alors, le président d'honneur de la Fondation du Rhin, Richard Berry, que vous connaissez tous ô combien impliqué, est absent ce soir puisqu'il joue au théâtre à Morge. Morge, c'est en Suisse. Je ne sais pas exactement quelle pièce il joue, mais enfin, en tout cas, il est excusé ce soir. Les autres personnes qui ont été tellement, tellement actives depuis sept ans sont tous là, à commencer par mon ami d'enfance, Thierry Dassault, qui est le vice-président de la Fondation du Rhin, que je vous demande d'applaudir et qui va donc me rejoindre sur cette scène. Alors, il y a là, Thierry, ce micro, puis je pense que ces deux micros doivent fonctionner également. Merci, chère Nelson. Madame la ministre, chers amis, où j'ai mis mon... non, ce n'est pas un sketch, j'ai plusieurs poches. A vous toutes et tous, bonsoir. Les promesses de dons, c'est un engagement pour financer les projets de recherche sur les maladies rénales. Soyez généreux, car l'argent, c'est le nerf de la guerre. Merci à Francis Bardet, au Cœur d'Enfants d'Ile-de-France et au Jeunes Cœurs d'Ile-de-France. Merci, chère Brigitte. Comme tous les enfants, toi, ce gala n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à Sophie Dervaux, Jacqueline Poulain, Luc et Marie-Jacqueline Lauriot pour toute l'aide qu'ils ont pu apporter à la préparation de cette soirée. Merci, mon cher Nelson, d'être si fidèle à notre gala. Merci à Maître Mazari, qui a accepté de superviser gracieusement les tirages de la Tombola. Merci à vous, généreux donateurs. Merci à ceux qui ont donné des lots pour la Tombola. Merci à tous nos partenaires d'entreprise et de santé. Merci à vous tous d'être venus ici ce soir aussi nombreux et d'avoir acheté beaucoup de billets de Tombola. D'ailleurs, qui n'a pas encore son billet, qui lève la main et les jeunes du Rotarar, que je remercie, viendront vous voir. Les patients atteints d'une maladie rénale comptent sur votre générosité. Merci pour eux et très bonne soirée. Nous retrouverons Thierry tout à l'heure en deuxième partie de programme. Je voudrais maintenant appeler le président de la Fondation du Rhin, le professeur Michel Godin, bien connu pour les habitués de cette soirée annuelle du mois de mars, accompagné bien sûr de sa secrétaire générale, grande prêtresse et organisatrice de cette soirée, un petit peu moins stressée que les autres années, du moins pour l'instant, à savoir Brigitte Lantz. Vous pouvez naturellement tous les deux les applaudir. Si Brigitte est moins stressée, alors nous sommes tous beaucoup moins stressés. Madame la ministre, Messieurs, Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis, je voudrais commencer cette petite intervention par remercier le président de la République qui nous fait le grand honneur d'accorder le haut patronage de cette soirée, à cette soirée, pardon, et ainsi qu'aux manifestations scientifiques qui entourent la journée mondiale du Rhin. Ceci témoigne de l'attention qu'il porte, que l'État porte, aux maladies rénales. Les maladies rénales, vous le savez, sont en effet un important problème de santé publique. Elles touchent près de 3 millions de nos concitoyens et, comme vous le savez aussi, à un stade évolué, elles représentent un handicap particulièrement lourd. La Fondation, la Fondation du Rhin, a comme objectif de lutter contre les maladies rénales. Alors, je ne vais pas détailler ces objectifs, mais je voudrais insister sur un point. C'est le domaine de la recherche. La Fondation investit chaque année pour la recherche entre 250 et 300 000 euros. C'est à la fois considérable et en fait totalement insuffisant. En France, les financements de la recherche sur les maladies rénales sont largement inférieurs aux sommes que peuvent obtenir de la générosité publique des pays proches de nôtres comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, qui recueillent chaque année plusieurs millions d'euros pour la recherche néphrologique. Pour améliorer ces actions en faveur de la recherche, pour changer de dimension, pour changer de braquet, comme vous pourrez dire vulgairement, il a été décidé de renforcer le partenariat avec les sociétés savantes, la Société de néphrologie, la Société francophone de dialyse, la Société de néphrologie pédiatrique, la Société francophone de transplantation, dont je salue ici les présidents, le professeur Maurice Laville, le professeur Thierry Andouche, le professeur Georges Dechêne, nous en représentons, le professeur Christophe Legendre. Ce nouveau partenariat va nous permettre d'amplifier les financements et de dynamiser la politique de recherche. A titre d'exemple, il a été créé entre les sociétés savantes et la Fondation un comité scientifique commun afin d'élaborer un plan néphrologique recherche et afin de procéder à une évaluation commune des projets, le tout, comme vous le savez, sous la houlette de la fondation qui nous abrite, la Fondation de la Recherche Médicale. Parallèlement, nous souhaitons resserrer les liens avec les associations de patients. La FM Téléthon et l'AIRG participent depuis plusieurs années au financement d'un appel d'offres sur les maladies génétiques rénales. La FNER, la Fédération Nationale des associations d'insuffisants rénaux, a confié cette année à la Fondation la gestion d'un appel d'offres sur les maladies rénales chroniques. Cette participation des associations de patients au financement, mais aussi à la réflexion sur l'orientation de la recherche, est pour nous tout à fait essentielle. Bref, vous l'avez compris, l'ensemble de la communauté néphrologique française, l'ensemble des patients, des associations de patients atteints de maladies rénales, mettent la recherche sur les maladies rénales, veulent mettre la recherche sur les maladies rénales à la hauteur où elle devrait être. Ce gala fait appel à votre générosité. Il finance une partie de ses projets de recherche. C'est pourquoi vous pouvez faire une promesse de don qui se transformera rapidement en une promesse de recherche. Je vous remercie donc tous, personnellement, et très vivement, de votre présence ce soir. Avant de terminer, je voudrais remercier tous ceux qui sont à l'origine de l'organisation de cette soirée, tous les bénévoles et les mécènes qui nous permettent d'avoir de si nombreux, de si magnifiques lots pour notre tombola. Et je voudrais personnaliser mes remerciements vers deux personnes. Notre vice-président, Thierry Dassault, dont la générosité et l'enthousiasme sont des atouts précieux, très précieux pour notre fondation. Et bien sûr, remercier notre secrétaire général non stressé, peu stressé, moins stressé, Brigitte Lens, sans laquelle ce gala n'existerait pas. Je lui passe la parole. Je vous remercie. Merci chère Michelle de ces mots apaisants pour quelqu'un qui n'est jamais stressé. Je voudrais à mon tour de nouveau renouveler mes remerciements pour Thierry et toute sa famille, toute la famille Dassault, parce que sans cette famille, sans cette rencontre extraordinaire que j'ai eue avec Thierry quand j'étais au cabinet de Philippe d'Oustoblazy, peut-être que le gala n'existerait pas et que la fondation serait encore un peu balbutiante. Et puis, je voudrais remercier aussi encore Adrien Joussrandot qu'une personne ici dans cette salle a particulièrement aidé. Je veux parler de Marianne Monchamp alors qu'elle occupait des fonctions de ministre dans le gouvernement précédent et qui a toujours considéré que le handicap ne devait pas être un handicap à l'insertion professionnelle ni à l'insertion sociale, tout simplement. Adrien a accepté la rédaction d'un rapport interministériel sur le handicap qui l'occupe beaucoup, qui a couvert deux mandatures présidentielles et il a quand même trouvé le temps de continuer à être notre attaché de presse et nous pouvons l'en féliciter et le remercier vivement. Je remercie aussi particulièrement et chaleureusement Marie-Hélène Habert qui aussi fait tout pour faciliter le gala et nous aider aussi bien financièrement que psychologiquement. Elle est très apaisante elle-même et bien sûr toute la famille Dassault. Je voudrais aussi remercier ceux qui sont dans l'ombre et ceux qui sont dans l'ombre font beaucoup. Je pense en particulier à Luc et Marie-Jacqueline Lauriau et tous les petits ou les petits excusez-moi les jeunes gens qui appartiennent au Rotary c'est-à-dire le Rotary Club de Paris qui sont vous ont aidé à concrétiser des minutes de recherche en achetant en vous vendant des billets de tombola. Je rappelle qu'ils sont dans la salle et qu'ils sont à votre disposition pour en vendre davantage. Je voudrais aussi dire un petit mot aussi sur Hilaire Moulton qui aussi par ses anciennes fonctions et sa fonction à la culture nous amène souvent des lots extrêmement culturels et montrant que la néphrologie sait s'associer à la culture. Enfin je voudrais dire un mot particulier vous avez dû remarquer que exceptionnellement et je dois dire pour la première fois notre marraine la princesse Chantelle de France n'est pas là. Elle n'est pas là non pas parce qu'elle attend un heureux événement mais que sa fille est en train de mettre au monde un cinquième enfant et avant de partir elle nous a fait un petit mot qu'elle m'a envoyé par mail les technologies modernes permettent que les absents soient avec nous quand même. Je vous lis rapidement Madame la Ministre Monsieur le Président de la Fondation du Rhin cher Michel Godin Monsieur le Président d'honneur cher Richard cher Brigitte et cher Thierry Mesdames et Messieurs et chers amis J'aurais souhaité marquer encore une fois par ma présence tout l'intérêt que je porte à la cause que défend les membres de la Fondation du Rhin avec passion et efficacité depuis plus de dix ans comme je le fais tous les ans depuis le tout premier gala à Versailles Cette cause c'est celle des personnes souffrant d'une maladie rénale avec souvent un courage exemplaire mais c'est aussi celle de leur famille qui les accompagne dans ce parcours de soins et de vie et je tiens à leur rendre hommage C'est pour soutenir ces projets de recherche que j'ai tenus à participer comme tous les ans à la Tombola en offrant une de mes toiles Je ne peux toutefois être des vôtres ce soir pour des raisons familiales puisque j'ai dû rejoindre ma fille qui est sur le point d'accoucher de son cinquième enfant afin de l'aider auprès de ses quatre aînés âgés de moins de six ans C'est fortes des images que je tiens de toutes les soirées que nous avons pensées ensemble et riches des rencontres que j'y ai faites chaque année que je formule mes voeux de succès pour ce sixième gala de la Fondation du Rhin J'adresse enfin mes plus sincères félicitations aux lauréats des appels à projets de recherche Enfin je voudrais dire des mots plus personnels au sujet d'un ami qui nous a accompagnés depuis la création de la Fondation du Rhin et qui nous a quittés récemment Je veux parler de Michel Caldagues Michel Caldagues était un gaulliste historique ancien résistant dès l'âge de 17 ans ancien député ancien sénateur l'ancien premier président du conseil municipal de Paris et dernier président du conseil de Paris maire du premier arrondissement de Paris pendant près de 20 ans C'est à lui certainement qui m'a donné par son exemple le sens de l'intérêt général et du service de l'Etat Michel souffrait depuis des années d'une insuffisance rénale chronique Malgré ses hautes fonctions il n'a jamais hésité à venir témoigner de l'importance de la prévention des maladies rénales et de la détection précoce de ces maladies en intervenant et en soutenant la Fondation du Rhin dès sa création Certains d'entre vous se souviennent de lui à Versailles en 2003 Il nous a quittés récemment et c'est lui et c'est à lui que nous dédions cette soirée de gala et je voudrais dire toute mon affection à sa belle-fille ici présente Florence et à ses deux petits-fils qui lui ressemblent tant Paul et Hubert Merci 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 chère Brigitte cher Président alors Marianne Monchon a déjà été nommée plusieurs fois dans cette préintroduction je lui suggère de nous rejoindre sous vos applaudissements Marianne Monchon ancienne ministre de la cohésion sociale plus particulièrement chargée du handicap bonsoir bonsoir Madame la Ministre Bien merci Nelson Monfort de son accueil Mesdames et Messieurs chers amis Monsieur le Professeur Monsieur le Président Michel Godin Monsieur le Vice-président Thierry Dassault cher Michel Chevalet que j'ai eu tant de plaisir à retrouver ce soir et bien sûr chère très chère Brigitte Lanz je suis je suis vraiment très heureuse d'être cette année encore des vôtres pour cette cause que vous portez avec tant de volontarisme tant d'opiniâtreté et qui au fond outre l'aide importante que grâce à votre générosité Mesdames et Messieurs on peut apporter à nos chercheurs à nos équipes mobilisés pour avancer pour des réponses en santé auprès de nos compatriotes fragilisés par ces pathologies difficiles complexes au fond ce soir l'objectif est également de faire savoir de faire savoir aux Français que ces pathologies existent que sans doute Monsieur le Président on n'y accorde peut-être pas autant d'investissement que l'on pourrait le souhaiter et que comme souvent dans les politiques publiques il y a vous savez des délaissés et je crois que si parfois des miracles se produisent si l'on se ressaisit collectivement si l'on parvient à redresser ces inégalités c'est tout simplement parce que la mobilisation de nos compatriotes se fait sentir se fait entendre une société du don ça fait rêver cette société je crois profondément que nos compatriotes y aspirent dans cette idée du partage dans cette idée de la gratuité dans cette idée de la générosité et au fond dans cette idée de la responsabilité mais pour cela il faut des ambassadeurs et les ambassadeurs mesdames et messieurs pour cette cause qui nous réunit ce soir je peux dire que nous en avons la chance d'en avoir je les ai cités bien sûr c'est le président de la fondation c'est l'oeuvre du vice-président Thierry Dassault que Brigitte a souligné mais ce sont aussi de grands pédagogues ceux qui savent expliquer aux français par l'image par la parole la réalité de la pathologie qui savent aussi porter témoignage cher Michel Chevalet de comment alors qu'un jour on est frappé par la pathologie on est sauvé le mot miracle est utilisé et la vie continue la vie quand même alors bien sûr la vie avec le soin mais la vie en pleine citoyenneté la pleine participation mes derniers mots mesdames et messieurs parce que je ne veux évidemment pas être longue il y a de tellement belles choses à entendre ce soir vont à quelqu'un que j'aime profondément c'est Brigitte Lanz je vais vous raconter une petite anecdote Brigitte Lanz a été la personne qui quand pour la première fois j'ai hérité d'un poste ministériel a écrit mon mon premier discours on devait à l'occasion d'une manifestation internationale plancher et Brigitte a été cette ambassadeur et ce pédagogue tout à la fois elle est capable de prendre quelqu'un par la main et de lui expliquer scientifiquement mais surtout humainement les choses pour que l'on puisse tout simplement les partager brigitte infatigable brigitte sans cesse sur la brèche alors bien sûr professeur ça fait du stress un peu mais c'est ce qu'on aime chez elle cette fougue cette passion et je crois qu'une fois encore ce soir nous tous lui devons beaucoup je voulais je voulais le lui dire j'ai rarement eu l'occasion de le faire publiquement alors je profite de cette estrade je vous souhaite une excellente soirée je souhaite que par la générosité de tous les équipes et les lauréats puissent voir un avenir prospère pour leur recherche je souhaite que tous les patients sachent que la puissance publique dans la continuité républicaine milite pour leur pleine citoyenneté leur droit à la vie avec la maladie malgré la maladie je vous remercie mesdames et messieurs merci beaucoup madame la ministre pour ces mots qui à l'évidence venaient du coeur et qui ont même suscité quelques larmes chez la non stressée Brigitte Lance pour l'instant alors nous avons donc maintenant la partie on va dire récréative de cette soirée qui sera en fait en deux parties puisque vous allez avoir le plaisir d'accueillir je pense que ça marche non voilà puisque vous allez avoir le plaisir d'accueillir le coeur des enfants de l'île de France dirigé par maître Francis Bardot mais il ne souhaite pas qu'on l'appelle maître donc je vais mettre si vous me passez l'expression un terme au maître mais je vais quand même oui quand même non mais vous constatez vous 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 constatez quand même que je vous évite la traduction américaine de mes propos vu que nous avons un temps qui nous est imparti et que Brigitte pour l'instant ça se passe très très bien nous sommes dans les temps we are just in time donc voilà c'est très bien donc donc les choristes m'ont promis de ne pas faire trop long leur spectacle ne dépassera donc pas trois heures et nous allons donc les accueillir en deux parties d'environ 20 minutes ils vont vous interpréter le choix de Francis Bardot est magnifique puisque vous allez tout de suite reconnaître la garde montante extrait de Carmen de Bizet c'est au tout début de l'opéra l'opéra lui dure plus de trois heures mais là ça dure trois minutes donc ça sera très très bien et puis ensuite nous aurons le célébrissime au nuit de Jean-Philippe Rameau qu'il est inutile de présenter la barre carotte d'Offenbach c'est rapide dans la deuxième partie Francis Bardot viendra nous dire un petit mot sur des thèmes qu'il aura choisi et auxquels on vous demanderait également de participer c'est vous qui ferez les chœurs mais nous n'en sommes pas là je vous propose donc d'accueillir juste avant l'entracte dont je vous parlerai également dans quelques instants le chœur des enfants de l'île de France accompagné au piano par Jérôme Boutillet et dirigé donc par Francis Bardot approche approche alors il y a deux chœurs non mais qui n'ait pas peur aucun mal ne se leur sera fait ils peuvent tout à fait approcher je ne vais quand même pas aller les chercher les voici voilà on peut on peut on peut les accueillir en fait c'est ça il y a donc deux chœurs le premier et le chœur qui est là-bas chantera en deuxième partie mais ça tombe bien parce que c'est une soirée pour laquelle il y a également beaucoup de chœurs bon spectacle à vous avec Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique ... Applaudissements C'est une chanson qui est connue maintenant grâce au film Les Choristes La nuit de Rameau, c'est donc bien une mélodie de Jean-Philippe Rameau, un de nos grands compositeurs du 18e siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et vous verrez peut-être qu'il y a dans le thème de départ quelque chose qui aurait pu inspirer l'hymne soviet. Musique 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 Je pense que vous avez reconnu l'hymne puisque cette démonstration... Vous avez reconnu un certain hymne. Voici pour terminer cette première intervention de nos cœurs. Une œuvre beaucoup moins connue, elle est très agréable, il s'agit de la cantate Liberté. Elle a été composée par un très bon compositeur et ça charmant homme qui est malheureusement mort il y a une quinzaine d'années, Roger Calmel, sur le poème de Paul Éluard. Et il a bien sûr confié cette partie de la cantate que nous allons chanter maintenant aux enfants puisqu'il s'agit de ce poème sur mes cahiers d'écoliers, j'écris ton nom Liberté. Et il a bien sûr qu'il s'agit de ce poème sur mes cahiers d'écoliers 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 d'écoliers, Sur mon pupitre et des arbres, sur le soir et sur la neige, j'écris ton nom. Sur la jambe et des déserts, sur les nuits, sur les chanets, sur les peaux de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles d'écoliers 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 d Sous-titrage ST' 501 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 enfin tous les lots sont beaux mais il y en a qui sont peut-être un petit peu plus beaux que d'autres et comme ça peut-être pourras-tu nous citer oui ma chère Brigitte qui ont une signification particulière exactement et donc nous allons ensuite remettre ces lots absolument chère Nelson on vous demande encore allez on va dire 10 petites minutes de patience et après il y aura donc un buffet et il y aura le coeur final surprise voilà je crois que les lots vont apparaître et nous attendons notre huissier qui peut venir oui alors nous tenons à remercier maître Mazari, maître Poulain et non, Poulain pourquoi ? c'est maître Jacqueline Poulain ah maître Mazari j'espère que je n'oublie personne maître Emmerick Mazari est là et nous vous remercions de votre patience voilà bonsoir alors Thierry est-ce que tu souhaites ? est-ce que tu souhaites ? là nous sommes comme on dirait il y a une main et une cent non pas HS mais HC c'est-à-dire que nous sommes hors conducteur oui ah bon voilà donc on jette, on déchire c'est lui qui va tirer les lots il faut une main innocente excellent alors mais Brigitte donc on tire le lot 2 oui c'est pour ça après donc là nous l'avons tiré pour le lot numéro 2 donc regardez bien vos billets et le jeune homme va tirer un ticket je vais sortir les biens tu peux y aller 800 alors je vois donc il y aura 14 lots qui seront mis en qui seront un peu plus mis en valeur et les autres lots seront donc distribués au moment du cocktail il s'agit du cher maître oui donc du numéro 808 808 808 808 très bien qui est parmi nous oui absolument c'est très bien parce qu'il a tiré un bon de 20 euros et à mon avis ce séjour vaut un petit peu plus que 20 euros je sais qu'en ce moment le tourisme c'est un peu compliqué mais enfin je pense quand même que là nous sommes légèrement au dessus de 20 euros on va essayer de s'amuser un peu si vous en êtes d'accord parce que là voilà il y a quelques ventres affamés vous voulez mettre le numéro du lot peut-être on vient de me dire que la cuisine est très bonne au Biblos Saint-Tropez alors pour aller au Biblos Saint-Tropez et bien mon dieu c'est vrai qu'une jeune femme avec ce type de bague ne déparerait pas dans l'atmosphère voilà jeune homme si tu es quelqu'un ton prénom Antoine Antoine je crois que le président de Chômé est là ce soir monsieur Thierry Fritch nous sommes très heureux de l'accueillir dans ce cas là tirer son lot il pourrait venir enfin tirer son lot il ne faudrait pas qu'il gagne son propre lot non tirer son lot il tirera un lot pour voilà enfin nous nous comprenons oui tout le monde avait compris voilà Nelson allons il est là Thierry non il n'aime pas beaucoup Gabriel Fauret il est parti juste avant alors bon donc le deuxième billet gagnant est le 10 1076 1076 c'est le 10 1076 non 1076 c'est le 1076 pardon très bien donc ça c'est le lot numéro donc c'est le 1076 qui gagne quand même un très très joli une très très jolie bague il est là ce soir de toute façon les lots sont à retirer après mais on expliquera oui absolument on expliquera enchaînons enchaînons un petit vin que je connais bien bon là je pense mon cher Thierry oui je suis obligé là voilà absolument c'est la main inocente donc il ne manquerait plus que ce soit toi qui le gagne oui ça serait drôle ça serait drôle mais je le remettrai je n'en doute pas donc c'est le ticket 05 4 ça veut dire que les lots seront remis à la sortie donc le ticket 545 545 vous notez bien de toute façon maître Mazarik garde les numéros voilà quatrième lot alors je crois qu'il était prévu qu'il y ait quelqu'un de la maison Guerlain est-ce qu'un représentant ou un directeur de la maison Guerlain est ici ce soir non il n'y a que des mains innocentes bon Anton allez zou donc c'est le numéro 1460 numéro 1460 vous gardez de toute façon vos numéros et maître Mazari se fera un plaisir de vous offrir les lots à la sortie cinquième lot donc la donatrice de ce lot est là si elle peut venir madame Saint-Germain c'est pas mal bon vous constatez qu'on ne parle pas de la durée du séjour c'est peut-être un négocié je ne sais pas pardon c'est un séjour de trois jours pour deux personnes très bien et non pas de deux jours pour trois personnes trois jours pour deux personnes voilà enfin ça pourrait aussi être ça alors donc c'est le ticket numéro 856 le ticket 856 gagne donc un séjour de trois jours pour deux personnes ah bah très bien mademoiselle parfait bravo super bon alors là ça ça tombe vraiment bien ça tombe vraiment bien quel est ton prénom Laure bon bah écoute l'eau est transformée en fait tu as le droit d'amener tous tes camarades voilà bravo Laure donc vous vous souviendrez naturellement de Laure qui viendra voilà parfait parfait et vive Gabrielle Forêt contre lequel nous n'avons rien nous l'aimons beaucoup à 22h40 un peu moins qu'à 22h mais enfin nous l'aimons quand même beaucoup voilà alors bravo Laure constatez aussi qu'il y a un petit doute sur la durée du séjour enfin ça doit être une sorte de il n'y a pas de doute c'est un week-end à Londres c'est un week-end à Londres là où ils se sont associés l'hôtel Baglioni à Londres moi je pensais que c'était Venise avec un nom comme ça voilà alors donc c'est un week-end à Londres et le neveu de Brigitte offre le restaurant enfin offre le restaurant offre un repas au restaurant je crois que le restaurant est dans le plus côté on offre le restaurant alors et l'hôtel en fait je sais que la soirée est placée sous le signe de la générosité mais enfin tout de même restez là Brigitte vous nous faites bien rire donc c'est le billet le billet 1197 alors 1111 1197 regardez bien les choristes parce que ça vaut la peine regardez bien le lot suivant nous allons attendre qu'il apparaisse je crois qu'il se passe de commentaire mais Brigitte souhaite faire un commentaire Brigitte veut parler c'est bizarre ça tiens là c'est parce que on a tendance à mettre toutes les familles nos familles à contribution donc là j'ai mis le beau frère alors Christian c'est une maison qui existe depuis pas mal d'année qui est 48 médailles d'or du meilleur Calvados de France il est tellement bon qu'il y a eu la cuvée spéciale pour le G8 qui a été G20 l'année dernière qui a été offerte à la demande des chefs d'état de cette maison il y a une étiquette spéciale pour la fondation du Rhin voilà c'est une cuvée spéciale pour la fondation du Rhin excellent Antoine c'est un magnum là ça serait plus ennuyeux que ce soit un choriste qui gagne ah dans ce cas c'est le chef qui s'empare du lot oui donc c'est le billet numéro 1198 qui gagne attention il faut tirer un petit peu plus mieux parce que là c'est juste le numéro mélangeons un petit peu plus 1198 tant mieux non pas chez les choristes en tout cas alors il reste il reste 111 lots mais rassurez-vous il reste que 5 ou 6 lots qui seront donc sur cette salle alors ben là je présente le lot puisque c'est grâce à notre ami Nelson bon en tout cas là il va offrir un très joli spectacle je savais pas que ça allait être dans les 14 lots je suis très très heureux oui c'est bizarre ça nous vous accueillerons de façon personnelle avec l'ami Philippe Candeloro et on vous montrera les coulisses oui voilà on vous montrera les coulisses un peu de ce trophée qui sera d'autant plus intéressant qu'il sera pré-olympique c'est à dire 2 mois avant les Jeux Olympiques d'hiver de février alors là ça me ferait très plaisir que ça soit en revanche encore nous allons tirer là ça me ferait très plaisir que ça soit c'est le lot 1307 personne vous êtes sûr bon c'est votre dernier mot bon bah c'est dommage enfin en tout cas voilà alors alors là nous passons tout à fait autre chose on est sûr que monsieur Marc Deladoucette est présent dans la salle s'il veut venir tirer alors je dis plus son lot le lot le lot du lot un numéro en tout cas Marc Deladoucette est là donc ça tombe très très bien c'est un bien bien joli cadeau qu'il offre bonsoir bonsoir et bien voilà le gagnant le gagnant est le 1261 je surveillez bien vos numéros ça vaut la peine combien de de lot reste-t-il sur cette scène naturellement je ne les ai pas compté mais 3 ou 4 je pense il doit rester 3 ou 4 m il doit rester 3 ou 4 4 lots je vais encore un tout petit peu de patience pour gagner vous le voyez 6 7 8 9 5 il reste 5 il n'en reste plus que 4 désormais voilà Antoine est-ce que Yolaine de Linares de L'Oréal est là si elle peut venir tirer le lot du lot Yolaine elle n'a pas l'air d'être là Antoine c'est le ticket 1306 bien donc dans la salle 1306 pour ce joli lot Guerlain ensuite non L'Oréal non L'Oréal Guerlain c'est après là il y a une hilarité qui m'a échappé c'est L'Oréal Guerlain c'est plus tard ah voilà l'automobile club médical ce n'était pas un séjour de comment dire non c'est le président de la CMF non mais il appelle oui monsieur Lowick s'il vous plaît Philippe c'est offert par l'automobile club mais ce n'est pas un séjour médical non c'est dans un petit relais château très bien ce n'est pas un séjour dans une clinique si vous voulez parce que c'est vrai que ça peut ceux qui peuvent être étonnés bonsoir cher président 1214 1214 c'est un bien bien joli séjour où vous pouvez vous rendre même si vous n'avez pas de bobos particuliers c'est pas alors il reste trois lots donc est-ce que mon ami Michel Bernardo peut venir tirer un ticket gagnant je rappelle que la maison Bernardo fête ses 150 ans cette année elle a été fondée en 1863 et à cette occasion on ne présente plus les objets de collection bonsoir cher Michel Bernardo c'est là c'est là c'est là c'est là remue 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 voilà alors le ticket gagnant est le numéro 1050 j'espère que c'est pas nous merci merci 1050 donc pour ces très très belles assiettes Bernardo merci alors alors c'est l'opéra voilà il est alors je vous en prie je vous en prie je vous en prie le fèvre qui était longtemps directrice de la danse à l'opéra de Paris et qui nous offre ce superbe lot pour le ballet qui aura lieu le mois prochain Béjar Nijinsky cher Koui c'est un très grand programme à l'opéra de Paris j'espère que certains auront le droit à l'orchestre en mai prochain voilà donc un grand merci à Olivier Meilleur pour la générosité qu'il a manifesté et pour ce grand établissement qu'est l'opéra de Paris alors évidemment ne vous réjouissez pas trop il y a deux places pour cinq chorégraphes ce ne sont pas cinq ballets différents c'est un seul ballet c'est quand même pas mal et en plus c'est une très très jolie mélange entre la danse la danse ancienne et la danse disons plus contemporaine et c'est le numéro 1200 ah voilà un contre-on 1200 personne d'entre vous c'est dommage parce que c'est un joli spectacle ce serait bien qu'un autre choriste gagne quelque chose tu ne peux pas faire en sorte que non ? alors je pense qu'il s'agit du dernier lot qu'est-ce qui vous arrive maître vous êtes ah vous êtes ah c'est parce que c'est un peu lourd pourtant il doit s'alléger il y a un peu moins de enfin bon alors c'est le dernier lot c'est le dernier lot est-ce que Pierre Bastien est arrivé il m'a envoyé un il est encore au Lido c'est pas fini c'est un cadeau de madame Anthony Delon qui est l'héritière du Lido il me semble et qui a offert ce lot c'est une table pour 4 personnes service privilège au Lido vous avez tout les filles le champagne tout les filles alors les filles les filles sur la scène excusez-la ça se fait tard sur les genoux éventuellement mais bon bon je crois qu'il est temps que cette soirée se termine alors donc le dernier lot last but not least vous êtes d'accord je ne sais pas si c'est Antoine qui doit tirer ce lot c'est plus raisonnable allez on y va oh innocent dans l'audiovisuel c'est rare mais enfin bon on va tirer donc ce lot et c'est donc je dis ça devant naturellement cher maître le 1053 vous confirmez tout à fait 1053 non ça serait mieux que ce ne soit pas vous le chef peut-être mais 1053 bon écoutez le 1053 aura droit à une table pour 4 personnes de son choix pour aller au lido mon cher Thierry ma chère Brigitte je pense que le mot de la fin je regarde si c'est pas moi non non voilà ce n'est pas Thierry alors donc mon cher maître simplement Brigitte je pense que tu vas avoir le mot de la fin oui le mot de la fin simplement pour préciser que les lots seront donc remis les lots seront en montrant le ticket à la sortie ils seront remis à Jacqueline Poulain en montrant le ticket et en émargeant en mettant son nom parce que quand on gagne dans un hôtel il faut savoir qui a gagné oui c'est vrai ensuite vous pouvez laisser les gros lots si je puis dire c'est à dire en taille vous pouvez les laisser au vestiaire et monter vous restaurer dans les salons et dans le péristyle voilà enfin ça c'est peut-être pas le mot de la fin il y a peut-être un mot de la fin un peu plus comment dire surtout surtout ça c'est pas merci à tous voilà merci pour cette excellente soirée musicale et de don et à l'année prochaine et merci Nelson pour cette prestation magistrale merci à vous toutes et tous et comme on dit à l'année prochaine si vous voulez bien à l'année prochaine merci à tous il est possible que vous ayez gagné donc regardez dans le salon il y a tous les lots qui passent avec les numéros donc il y a d'autres lots prestigieux qui n'ont pas été présentés il y a par exemple un bandantique de chômage et il y a beaucoup d'objets chez Bernardo absolument merveilleux et vous les avez peut-être gagnés vous avez peut-être gagné une veste au site chez Hartwood je ne sais pas donc regardez tous les lots sont affichés pour les grands saluts pour les grands saluts récupérer la clé et voilà je ne sais pas pain donc je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas